Les opposants à la Bible ont attaqué son enseignement moraux comme primitif et dépassé. Mais ces concepts moraux et juridiques ont eu une influence positive sur toutes les sociétés du monde. Elles continuent encore d'être attaquées par la pseudo-science, la psychologie et les mouvements politiques. Mais elles restent tout aussi vraies et pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque de sa première rédaction. Cela ne devrait pas nous surprendre. Après tout, Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Marc 13, 31 Preuve interne que la Bible est la parole de Dieu, sont que les événements de la Bible qui témoignent de son origine divine ont bien eu lieu. La parole de Dieu est son unité, même si elle est en réalité composée de 66 livres individuels, écrits sur trois continents, en trois langues différentes, sur une période d'environ 1500 ans, par plus de 40 auteurs venus de tous les horizons. La Bible reste un livre unifié du début à la fin sans contradiction. Cette unité est unique par rapport à tous les autres livres et constitue la preuve de l'origine divine des paroles que Dieu a incité les hommes à écrire.